La séance plénière de ce jour, notre séance plénière de ce jour a en première partie de notre ordre du jour la présentation de la déclaration conjointe du CESE et du comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 par madame Stéphanie Goujon, représentante du CESE, du président du CESE à Paris 2024, avec une intervention de monsieur Tony Esquetanguet, président de Paris 2024, en visioconférence que je salue s'il est déjà arrivé et que je remercie de sa présence. Merci à vous d'être présents pour la seconde fois, monsieur Estanguet, au CESE, puisque vous étiez parmi nous le 9 juillet 2019. C'était il y a un siècle, un moment où l'on pouvait se serrer la main et où la séance plénière vous avait longuement applaudi. Je crois que votre responsabilité, cher Tony Estanguet, est encore plus lourde qu'hier. Après la Covid, il va vous revenir de nous faire rêver, de nous faire rêver à des jours d'après, fait de sport, de succès, de joie, d'engagement. Merci, Tony Estanguet, d'être parmi nous. Vous allez, une nouvelle fois, vous exprimer devant les représentants des organisations de ce pays, France métropolitaine et Outre-mer. J'ai demandé à Stéphanie Goujon de me représenter au sein de Paris 2024. Cette participation du CESE à Paris 2024 n'est pas neutre. Elle est au contraire lourde d'un sens qui doit nous engager tous. Ces Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques doivent être responsables et co-responsables, solidaires, inclusifs, jeunes, enthousiastes, faire appel à nos savoir-faire et être source positive pour notre pays. Ces Géos doivent aussi être l'occasion pour notre pays de proclamer des messages fondamentaux, démocratie, partage, respect de l'individu, défense de notre planète, dans ce cas-là, de plus grand, mais aussi de plus petit. Ce sont ces valeurs fondamentales qui nous permettront d'affronter demain des défis d'un avenir qui, sous bien des aspects, s'annoncent encore difficiles. Cette participation du CESE à Paris 2024 doit aussi nous donner à tous l'occasion de porter un message d'espoir, d'espoir en des lendemains plus heureux, d'espoir en des moments de partage. Ce message qui prend la forme d'une déclaration conjointe du Comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 et du CESE doit aussi être un message de mobilisation générale de la société civile organisée. A vos côtés, cher Tony Estanguet, une mobilisation de paix pour laquelle la société civile organisée vous dit « Construisons ensemble les Jeux de demain ». En effet, c'est toute la France qui doit participer à la construction afin d'accueillir la planète en 2024. L'oeuvre est immense, notre responsabilité est immense. Je vais donc passer la parole à Stéphanie Goujon, qui va nous exposer la déclaration conjointe CESE Paris 2024, puis après à Tony Estanguet. Chère Stéphanie, vous avez la parole. Merci, Président. Bonjour à tous. Comme le Président Bernasconi l'a rappelé, nous traversons actuellement un certain nombre de secousses économiques, sociales, écologiques. Et si notre Assemblée s'engage aujourd'hui par le biais de cette déclaration pour une réussite écologique et solidaire des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est bien pour contribuer en responsabilité à dessiner des horizons un peu plus heureux. Je pense notamment aux jeunes générations qui sont particulièrement touchées par la crise. Donc cette déclaration vise à enclencher une dynamique de travail et d'échange entre nos deux organisations. Je vais vous la lire, ça va prendre à peu près cinq minutes, avant que le Président de Paris 2024, Tony Estanguet, n'intervienne. Donc déclaration solennelle conjointe, Conseil économique, social et environnemental, Paris 2024. Le Conseil économique, social et environnemental, troisième Assemblée constitutionnelle, composée des 80 plus grandes organisations de notre pays, favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société civile organisée et qualifiée, en assurant l'interface entre les citoyens et les décideurs publics. Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de ville haute signé entre le Comité international olympique, le Comité national olympique sportif français et la ville de Paris, de planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Consciente de leur complémentarité, et avec à l'esprit l'impératif de réussite de ces Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiendront à Paris en 2024, les deux entités ont souhaité, depuis juin 2019, engager une collaboration étroite dans l'organisation de ces Jeux, dans les réflexions menées au service du commun. Alors que siège une représentante du CESE au sein du Conseil d'administration de Paris 2024, les deux présidents, Patrick Bernasconi et Tony Estanguet, ont en septembre 2019 adressé un courrier aux responsables des 80 organisations représentées au CESE, leur faisant état de cette volonté de collaboration mutuelle et d'engagement soutenu pour la réussite écologique et solidaire en faveur de la cohésion de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Vu les engagements pris en ratifiant l'accord de Paris pour le climat, vu les principes de l'olympisme de la charte olympique en vigueur, je vous laisserez la découvrir dans la déclaration, vu le contrat ville-hôte conclu entre la ville de Paris, le CNO et le CIO, qui s'engage à mener toutes les activités prévues en tenant compte du développement durable et d'une manière qui contribue aux objectifs de développement durable des Nations Unies, le Conseil économique, social et environnemental Paris 2024 et toutes les organisations de la société civile organisée se reconnaissent dans ces valeurs, se mobilisent à travers la présente déclaration solennelle à la réussite écologique, sociale et solidaire de ces Jeux et qu'ils soient en faveur de l'inclusion et de la cohésion de tous les citoyens et des territoires. Des Jeux au service de l'ensemble des territoires Nous, Paris 2024 et Conseil économique, social et environnemental, travaillons à ce que l'ensemble des territoires soient impliqués dans la dynamique des Jeux. Si certains lieux sont plus fortement impactés par l'accueil des épreuves sportives, tous les territoires, avec une attention particulière pour les spécificités des territoires ultramarins et ruraux, doivent bénéficier de retombées positives des Jeux. Le label Terre de Jeux 2024 accompagne et valorise les multiples facettes de cette dynamique. Des Jeux au service de l'éducation et de la cohésion sociale Nous soutenons la diffusion des outils et pratiques d'innovation pédagogique et d'engagement par le sport, puissants leviers d'apprentissage et de cohésion sociale, au bénéfice notamment de l'inclusion, de la mobilisation des populations dans les quartiers et de l'égalité femmes-hommes. Vis-à-vis des plus jeunes, cette dynamique est entre autres portée par le label Génération 2024. Des Jeux au service de l'excellence environnementale Nous supportons vigoureusement l'ambition de neutralité carbone des Jeux, ainsi que la perspective de stimuler l'innovation environnementale, d'inspirer une politique des achats publics exemplaires et de sensibiliser tous les acteurs et toute la population exposée à ces responsabilités dans la réussite de la transformation écologique de la société. Des Jeux au service du travail et de l'emploi Nous réaffirmons que ces Jeux sont l'opportunité pour notre pays de développer le travail et l'emploi, notamment au sein des TPE-PME et des structures de l'économie sociale et solidaire, conformément à la charte sociale signée en juin 2018. L'enjeu réside dans le bilan positif qui doit découler de l'organisation de cet événement en favorisant la création d'emplois locaux et durables, en particulier pour les publics les plus fragiles, et mobilisant les dispositifs de formation e-douane. Dans cette optique, les plateformes ESS 2024 et Entreprises 2024 facilitent l'accès des marchés de Paris 2024. Des Jeux au service de l'innovation dans de nombreuses activités économiques. Nous estimons que les investissements liés à la préparation et l'ambition des Jeux sont une formidable opportunité pour innover sur le plan technologique, méthodologique ou social dans de nombreuses filières, comme celle du sport, du BTP, des transports, de l'énergie, de l'alimentation, de l'événementiel, de l'économie circulaire. Des Jeux au service de la santé des citoyens. Nous partageons cette conviction que la pratique sportive adaptée est un puissant levier pour améliorer la santé de nos concitoyens en matière de prévention comme d'accompagnement dans les soins. L'essor et l'accessibilité des activités sportives sont une nécessité pour lutter contre les effets néfastes de la sédentarité auprès des plus jeunes, de nos aînés et également au sein des entreprises. Des Jeux au service de la restauration durable. Nous encourageons, dans le cadre du plan d'alimentation des 15 000 athlètes et des 13 millions de visiteurs attendus, l'émergence de solutions de restauration qui offrent l'opportunité de renforcer et valoriser les filières de l'agriculture et de la pêche durable, des initiatives d'agriculture de proximité et plus globalement de la qualité de l'alimentation produite dans notre pays. Des Jeux au service du rayonnement de la France et du patrimoine français. Nous souhaitons valoriser l'extraordinaire potentiel et la richesse de notre patrimoine sportif, culturel, architectural, agricole, culinaire, au travers de ces Jeux, véritables vitrines pour la destination France. Nous aurons à cœur d'impliquer tout particulièrement le monde francophone dans cette dynamique. Le CESE invite les organisations représentées en son sein et plus largement la société civile organisée à relayer cette déclaration qui sera également adressée à tous les Césaires. Il poursuivra sa démarche avec ses formations de travail pour contribuer à la réussite écologique, sociale, solidaire de ces Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Merci pour votre attention. Merci. Nous allons passer donc la parole à Tony Estanguet. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien, Monsieur le Président, cher Patrick Bernasconi, Madame Bougeon, chère Stéphanie, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Élus. D'abord, merci pour cette invitation. Et effectivement, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, dans la période très difficile que traverse notre pays, nous avons plus que jamais besoin de sport. Nous avons plus que jamais besoin des Jeux. Alors, si vous m'avez invité aujourd'hui, et si on avance sur cette déclaration commune que vient de lire Stéphanie Bougeon, c'est parce que comme nous, vous êtes convaincus qu'on a encore plus besoin de sport et des Jeux en ce moment. On a besoin de sport pas seulement pour bouger plus et pour rester en forme, on a besoin de sport aussi pour nous rassembler, pour nous faire vivre des émotions uniques. On a besoin de sport parce qu'on a besoin d'optimisme. Cet élan d'optimisme, on est convaincu qu'il peut être en partie incarné par les Jeux de Paris 2024 parce que les Jeux sont le plus grand événement du monde qui réunit au même endroit et au même moment 15 000 athlètes dont les meilleurs champions de chaque pays, 13 millions de spectateurs venus du monde entier, 20 000 journalistes, des chefs d'État et représentants de tous les pays et délégations du monde entier, sans compter les 4 milliards de téléspectateurs qui vont suivre l'événement en direct d'un peu partout dans nous. La France n'a pas accueilli les Jeux depuis 100 ans, les Jeux d'été, et c'est une opportunité unique de mettre en avant le meilleur de nos territoires, le meilleur de notre diversité, de notre richesse, le meilleur de nos entreprises, de nos innovations et de leur savoir-faire. Finalement, le meilleur de notre patrimoine. Alors avec Paris 2024, on veut garder toute la magie des Jeux et aller encore plus loin en proposant un nouveau modèle de Jeux. Les Jeux olympiques et paralympiques, ce sont certes avant tout des performances uniques d'athlètes et de grands champions qui repoussent leurs limites, des émotions partagées avec sa famille, ses amis ou des anonymes que l'on vient de rencontrer, des rencontres au village des athlètes, des histoires entre les bénévoles, des spectateurs et des athlètes qui sont quelque part que seuls les Jeux sont capables de créer, toutes ces rencontres. Alors avec Paris 2024, on veut conserver toute cette magie, bien évidemment, mais on veut aussi essayer d'aller plus loin et proposer un nouveau modèle de Jeux. Il y a plus d'un an, en juillet 2019, j'ai pu vous présenter effectivement le projet un petit peu plus en détail. Vous m'aviez fait part de votre attachement à de nombreux axes du projet. J'en cite quelques-uns, la charte sociale, l'excellence environnementale, l'éducation, la santé et on avait aussi évoqué ensemble plusieurs pistes de collaboration. Depuis, la crise sanitaire et économique que traverse notre pays nous a conduit à réinterroger ce projet pour lui donner encore plus de sens. La crise a réaffirmé notre engagement pour des Jeux plus durables et plus responsables. On porte depuis le début du projet une ambition en matière d'excellence environnementale très forte. On s'est engagé déjà à réduire de moitié nos émissions par rapport aux précédentes éditions des Jeux et pour compenser l'intégralité des émissions restantes et organiser les premiers Jeux de l'Histoire 100% neutres en carbone. Pour cela, on repense tous les grands marqueurs des Jeux, transport, énergie, restauration, en incluant pour chacun des hauts critères environnementaux 100% d'énergie renouvelable pour les sites de compétition et pour les transports en commun. On veut des Jeux plus inclusifs et solidaires. On souhaite que toutes les opportunités économiques et d'emploi liées aux Jeux soient accessibles à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur localisation ou leur secteur d'activité. C'est pour cela qu'on a lancé déjà deux plateformes d'accompagnement spécialement dédiées aux entreprises de l'ESS et aux TPE-PME qui sont complètement alignées avec nos ateliers réguliers pour leur permettre notamment de répondre aux marchés et j'en avais encore un hier en Sainte-Saint-Denis. Ces dispositifs portent déjà leurs fruits puisque près de 2000 structures de l'ESS ont été référencées sur les marchés pour pouvoir répondre aux marchés de Paris 2024 et 107 d'entre elles ont déjà été lauréates de nos marchés mais ce n'est qu'un début puisqu'il nous reste encore 95% des marchés à attribuer. On veut des jeux plus ouverts et là aussi Paris 2024 doit être le plus grand projet collectif que la France n'ait jamais accueilli et organisé. Pour cela, on a créé plusieurs dispositifs pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de faire partie de l'aventure parce qu'au-delà des collectivités hautes qui accueilleront un site de compétition, toutes les collectivités territoriales vont pouvoir s'associer aux jeux. C'est le label Terre de Jeux 2024 et à date, on a déjà plus de 1 000 communes et intercommunalités qui ont répondu et qui sont labellisées Terre de Jeux 2024, 10 régions et 76 départements qui sont labellisés. Et on a bien évidemment également tout le mouvement sportif avec les fédérations sportives qui sont également labellisées. pour que les passionnés de sport puissent se vivre dès maintenant l'aventure et s'engager pour le projet, le club de Paris 2024, concrètement, on a organisé plusieurs défis sportifs cet été pour rapprocher le grand public des grands champions, par exemple, autour de Tony Parker ou Florent Manoudou. Ce club donnera aussi la possibilité aux spectateurs pour la première fois dans l'histoire des Jeux de devenir acteurs en gagnant des dossards pour les épreuves ouvertes à tous comme pour le marathon. Alors, sur l'ensemble de ces sujets, vous l'avez compris, que ce soit des sujets autour de l'environnement, de l'inclusion, de l'économie, de la responsabilité sociétale, on est bien convaincus que le CESE a un grand rôle à jouer. Et donc, cette collaboration avec le CESE, elle est précieuse pour nous si on veut vraiment être au niveau de nos ambitions. Alors, on est convaincus du rôle essentiel que peut jouer le CESE à nos côtés. Vous êtes des experts en matière sociale, économique et environnementale. Et la réforme adoptée par le Parlement il y a quelques jours confirme votre rôle clé sur tous ces sujets, notamment dans la consultation des citoyens. Vous êtes le reflet de la société, de ces citoyens, de ces entreprises et c'est pour cela que votre expertise nous est essentielle pour prendre les bonnes décisions. C'est tout le sens de la déclaration solennelle qui est présentée aujourd'hui et qui sera adoptée par notre Conseil d'administration de Paris 2024 le 17 décembre prochain. Un grand merci encore une fois à Mme Stéphanie Goujon pour son implication dans le projet et le travail effectué avec les équipes qui a permis de voir cette déclaration aboutir. Cette déclaration va nous permettre d'aller encore plus loin sur tous les sujets que nous avons évoqués, la restauration durable, la valorisation du patrimoine français, l'insertion, l'emploi, l'excellence environnementale. C'est aussi un formidable moyen d'engager toutes les organisations, syndicats, associations qui font la richesse du C2 dans la réussite des Jeux. Alors voilà, merci à tous pour votre mobilisation. C'est grâce à notre engagement collectif que nous parviendrons à faire de ces Jeux de Paris 2024, ce projet fédérateur, optimiste et qui contribue à montrer le meilleur dans notre pays. Merci, M. le Président. Merci. Merci à Tony Estanguet pour son engagement et puis je remercie, j'en profite pour remercier bien sûr Stéphanie Goujon qui nous représente et qui est pleinement investie dans cette aventure. Merci.